... D'accord, donc M. Barbu, qui est le principal du collège, qui a accepté une classe externalisée au sein du collège, et puis je vais vous laisser vous présenter. Oui, c'est Jean-Pierre Rameu, le principal du collège. On s'est rencontrés, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, en fin de l'année scolaire, pour échanger sur la possibilité d'accueillir une classe externalisée au collège. Ça a été bien accepté, on a mis ça en place, bien accueilli, bien accepté par l'ensemble des personnels du collège, et on s'est aperçus l'année dernière que c'était plutôt très positif. Alors, pour vos élèves, ça c'est vous qui vous l'avez dit ? Oui. Très positif pour nos élèves. Mais nous, ce qu'on a constaté aussi, c'est que c'est très positif pour nos élèves du collège, qui sont sensibilisés à l'indifférence, au handicap, à tout un tas de choses sur lesquelles ils travaillent déjà avec les enseignants du collège, et donc ça a été, ça a un effet très positif. On s'est d'avoir su que, on avait quand même d'élèves qui allaient vers les élèves de l'IME pour échanger, pour discuter, et c'est plutôt une bonne chose. Bon, l'année précédente, donc pas l'année dernière, l'année d'avant, ils étaient scolarisés à l'IME ? C'est ça. Vous trouviez que c'était mieux à l'IME, ou c'est mieux ici ? C'est mieux ici. Ah bon ? Vous êtes tous d'accord ? Bonjour, nous sommes ici au lycée Les Etablières. Nous venons de voir la classe externalisée du collège Hériot, et donc M. Barbu du collège Hériot le principal. Ici, c'est l'équipe de M. Verniaud, directeur du lycée Les Etablières, qui a bien voulu nous accueillir pour cette troisième classe externalisée du dispositif La Roche-sur-Yon, puisque après l'expérience qui date de 2005 de la classe externalisée de Mouilleron-le-Captif de l'école Saint-Jean-Baptiste, qui nous accueille grâce à l'équipe de Mme Vinet, nous avons fait l'expérience positive également de classe externalisée au collège, et donc, fort de ces deux expériences, nous avons pu ouvrir une troisième classe externalisée au sein du lycée. Pour entrer en classe externalisée, il faut d'abord avoir une notification avec une orientation IME, puisque la classe externalisée est externalisée de l'unité d'enseignement de l'IME La Roche-sur-Yon. Donc la première étape, c'est d'avoir une notification pour l'IME, et ensuite, en fonction des évaluations que nous allons mener, les élèves vont pouvoir aller en classe, soit en interne, au sein de l'unité d'enseignement de l'IME, soit en externe, en classe externalisée, donc à l'école, au collège ou au lycée, selon l'âge. Alors, donc, le projet de la classe arc-en-ciel existe depuis une quinzaine d'années à l'école Saint-Jean-Baptiste. Au début, on était sur un autre site, il y avait huit enfants qui venaient à mi-temps à l'école Saint-Jean-Baptiste, huit enfants de l'IME des Terres Noires. Cette classe a évolué petit à petit, aujourd'hui, ils viennent à temps complet. Donc on essaie d'inclure le plus possible les enfants dans nos classes ordinaires, et puis on a également des temps très importants, c'est les temps de récréation, où les enfants se côtoient et puis jouent ensemble et ont des moments autres que les moments de classe. Donc voilà. Donc le projet de la classe arc-en-ciel, c'est un projet inclusif. Il apporte, c'est important de le dire, il apporte autant aux enfants de la classe arc-en-ciel qu'à nos élèves, à nous, qui sont sensibilisés à la différence. Et c'est pour cela que, enfin, pour nous, c'est un projet très important et qui nous tient vraiment à cœur. Est-ce que c'est bien la classe ? Oui. Ouais ? C'est chouette ? Bon. Bon, ben je vous souhaite une très très belle année, de bien travailler, puis on se rencontrera de toute façon. Merci beaucoup. Vous allez devoir laisser votre travail. Laissez le travail. Laissez le travail. Parce que ça va être l'heure de la récréation. Et qu'est-ce qu'il faut faire avant d'aller en récréation ? C'est laver les mains. Oui, c'est laver les mains. Donc le principe des classes externalisées, c'est à la fois que les élèves puissent être dans un environnement qui est le même que leur père, c'est-à-dire pouvoir être soit à l'école, soit au collège, soit au lycée, bien sûr. Mais c'est aussi avoir les mêmes droits et les mêmes chances et donc profiter des mêmes infrastructures. Ce qui leur permet d'accéder à un CDI, ce qu'on n'a pas nous dans les IME. Ce qui leur permet également de partager d'autres moments de socialisation avec des jeunes de leur âge. Donc c'est le cas à la cantine, au CELF en particulier, mais c'est le cas sur des temps de sport, comme on a pu le voir au collège, ce qui nous a été dit au collège. C'est des temps informels aussi sur la cour de récréation. Et puis c'est parfois des inclusions, comme ici à l'école maternelle Saint-Jean-Baptiste, où certains enfants sont inclus individuellement dans des classes. Donc c'est pour ça que c'est important de continuer à ouvrir des classes externalisées pour permettre à nos élèves d'avoir les mêmes droits et les mêmes chances que les autres élèves.